Hop, on est en direct sur, oui j'ai bien mon micro, l'Académie des Femmes Lumières. Nous sommes le lundi 30 mai, je m'en souviens aujourd'hui. Donc c'est le jour de lancement du programme Émanescence, ça commence ce soir à 20h30. Pour ceux qui ont l'appel, c'est encore jouable. Voilà, ça commence ce soir à 20h30. Programme de deux mois d'accompagnement en ligne. Deux mois de soutien, deux mois ensemble. Deux mois vraiment cocon, douceur, coco haute. Deux mois où on va vraiment créer un univers ensemble. On va aller très loin avec beaucoup de hauteur à ancrer dans la matière. Voilà, ça c'était la petite parenthèse pub avant de commencer. Je vous fais profiter de la forêt en même temps. C'est vraiment mon lieu ressource. C'est mon lieu où je retrouve la paix. C'est mon lieu où je retrouve de la clarté. Et c'est vraiment important. Donc le thème de ce live, c'était l'instantanéité. C'est quoi l'instantanéité ? C'est ce que nous sommes tous invités. C'est un espace où on est tous invités à aller. Et on n'aura plus le choix en fait. Parce qu'en fait on est ça. Nous sommes l'instantanéité. Et plus on résiste, plus c'est galère et plus c'est douloureux. Donc c'est quoi l'instantanéité ? L'instantanéité c'est être présent à ce qui est. Être présent à nous-mêmes et être présent à l'expérience qui se présente à nous. Et laisser faire. Tout lâcher. Et vraiment se laisser faire par la vie, par ce qui est, par ce qui se présente. Et du coup, c'est en fait, ça demande de lâcher beaucoup de choses. De lâcher le contrôle, de lâcher les cadres, de lâcher les zones de confort. De lâcher nos habitudes, de lâcher nos programmes, de lâcher nos personnages. De lâcher tellement de choses. Ça demande de s'adapter à tous les changements. C'est ça. C'est vraiment ça l'instantanéité. C'est quoi qu'il arrive en fait, c'est arriver à s'adapter. Il y a quelque chose qui était prévu. Et puis en fin de compte, ça se déprogramme. Et puis il y a autre chose. Et c'est s'adapter en fait. S'adapter sans juger. S'adapter en fait, en faisant confiance que l'univers oeuvre pour nous. Et que de toute façon, on a tous un agenda divin. Dans un agenda universel divin. Et que de toute façon, ça nous pousse en fait à sortir de notre cadre. Ça nous pousse à sortir de notre zone de confort. Ça nous pousse à vivre l'instant en fait. Et donc à se réajuster, à s'adapter. Et on voit bien qu'aujourd'hui, ça se présente de plus en plus, à plus en plus de monde. Et pour ceux qui le voient, qui sont en conscience de ça, le vivent. C'est vraiment, on nous pousse à vivre dans l'instant présent. On nous pousse dans nos retranchements chacun. Pour, parce que ça aussi, ça faisait partie du thème. Parce que moi, j'en suis là aujourd'hui aussi. Il y a tellement de monde qui en sont là aussi. C'est retrouver sa place dans le monde. Retrouver sa place au sein de sa famille. Arriver à trouver sa place en fait. Et c'est tout un programme parce que on n'a jamais trouvé cette place. On a toujours vécu pour les autres, par rapport aux autres, par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas qui c'est qui met des cœurs, mais ça fait trop plaisir. Et du coup, aujourd'hui, tout est inversé puisque nous avons été éduqués. et la société est complètement inversée. Donc aujourd'hui, ça demande de faire tout l'inverse. Et pour faire tout l'inverse, ça demande de tout déconstruire. Et c'est un sacré job. Et trouver sa place en fait, je crois que c'est le challenge à la fois le plus beau et le plus compliqué sur notre chemin. Parce que parce que les gens autour de nous ne comprennent pas en fait. Parce que quand on fait ce chemin en général, on est dans une... On vit dans le monde et on vit avec des gens et parce qu'on est venu choisir ces expériences aussi où les gens qui nous entourent ne sont pas comme nous. Et du coup, on a tous entendu mais pourquoi tu te prends la tête ? Pourquoi tu te poses autant de questions ? Mais comment ça se fait que tu fais encore ce travail sur toi ? Etc. Tu ne peux pas vivre. Et on l'a tellement entendu. Oui, parce que parce que nous, on sait à l'intérieur de nous, on est en quête de 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 retrouver cette profondeur qu'est en nous. C'est être divin. cette essence. Et cette quête, elle a toujours été mais on ne l'a jamais conscientifiée en fait. Et du coup, Stéphanie, bonjour Sophie, c'est tellement dur que j'ai l'impression que c'est impossible. C'est une croyance. En fait, et moi, je t'en parle vraiment parce que parce que ça fait des mois que j'alimente quelque chose dans ma vie et que ça me met dans des états quand j'y suis tellement inconfortable et tellement de fois où j'ai envie de mourir tellement c'est intense. Parce que, en fait, on fait exister ce qui est dur et et c'est des des conditionnements des façons d'être et de vivre qui sont là. il faut se défaire et c'est en fait bon moi je voilà quand ça ne va pas moi je sais que quand je vois que que ça m'emmène dans ma tête dans des endroits pas possibles qui me tordent le corps qui ont vraiment qui font en sorte que j'ai envie de mourir tellement c'est violent et fort alors je vais dans ma forêt voilà mais comment ne pas passer à l'acte car on se détruit à chercher alors dans ces cas là ça ne sert à rien de chercher pourquoi ? parce qu'on n'a aucun discernement parce qu'on n'a pas la hauteur parce qu'on n'a pas le recul on n'a pas la clarté et le seul endroit où il y a de la clarté du discernement du recul de la hauteur c'est dans l'espace de paix c'est dans l'espace du centrage c'est dans l'espace du ici présent et quand on a ces envies de partir c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent c'est qu'on n'est pas dans notre espace de paix et du coup moi je sais que je vais dans ma forêt quand c'est hyper intense et que je n'en peux plus parce que je vois que ça me met dans des états pas possibles et ça m'emmène à des endroits pas possibles donc je vais dans ma forêt je peux y rester 20 minutes 1 heure 2 heures 3 heures 4 heures toute la journée j'en sais rien en fait c'est évident de vous écouter soit vous continuez à faire vivre ce qui est là ce qui perdure ce qui dure ce qui ce qui vous vous l'alimentez puisque vous lui laissez le plein lead le plein pouvoir soit et bien vous vous prenez en main et vous allez dans un lieu ressource aujourd'hui ok je redémarre voilà alors c'est rigolo et oui c'est ça ok instantanéité la vidéo s'est arrêtée je l'ai reprise et elle s'est de nouveau coupée bah oui je parle d'instantanéité du coup ça me met dans l'expérience et de de vous montrer aussi comment on s'ajuste à à l'expérience alors du coup j'attends que que les gens retrouvent le live mais je continue et pour ceux qui sont sur youtube je fais des raccords voilà donc l'instantanéité c'est ça c'est s'adapter à ce qui est donc moi ça a coupé et bien je me suis adaptée à chaque fois sans paniquer sans tu restes en fait dans l'instant présent et dans ce qui est ok ça coupe bon ok et bien je laisse faire en fait et puis je reviens voilà donc je parlais de la planète terre on est sur une planète absolument magnifique luxuriante la nature est hyper active elle est magnifique donc aujourd'hui personne ne peut dire je n'ai pas de ressources c'est impossible ou alors c'est vraiment on n'a pas envie d'aller chercher sans des ressources on sait tous ce qui nous fait du bien si c'est la forêt si c'est aller se baigner dans la mer si c'est la plage si c'est des vastes attendus et d'avoir des paysages à perte de vue j'en sais rien c'est le désert si c'est j'en sais rien bon là on est en France en l'occurrence donc on va rester en France et en France en plus on a tellement de paysages divers et variés donc c'est vraiment de trouver son lieu ressource et de voilà le lieu ressource c'est le lieu c'est notre j'allais dire c'est notre sauveur ouais quand même c'est ça parce qu'en plus dans la nature c'est pas juste de la nature et regarder la nature elle est vivante donc ça veut dire que c'est tous les élémentaux qui sont là le peuple végétal et le peuple animal ok avec des consciences qui sont là en soutien Gaïa elle est vraiment là pour nous soutenir parce que je peux vous dire qu'elle elle ascensionne et qu'elle n'a pas besoin des humains et elle nous soutient parce que sinon elle ne serait il n'y aurait plus personne sur la planète Terre donc elle s'associe à l'ascension avec nous en fait avec l'humanité donc elle est là en soutien donc autant dire qu'elle vient purger nettoyer harmoniser soutenir voilà elle nous apaise donc au niveau du mental au niveau de l'émotionnel au niveau de tout ce qui nous traverse donc pour revenir à la question de Stéphanie c'est quand tu vois que tu n'y arrives plus quand on voit qu'on n'y arrive plus que ça part dans des débordements complètement excessifs c'est d'aller dans les ressources pour tout apaiser parce qu'en fait on voit que quand on est dans notre calme quand on est dans notre paix quand on est dans notre instant présent en présence à soi alors la clarté revient et ce qui était vrai il y a dans l'espace où on était complètement dispersé ne l'est plus dans l'espace de paix et en plus on a de la clarté ça veut dire que il y a des choses qui viennent à nous il y a des évidences et tout ça c'est des expériences c'est des expériences oui actuellement on nous pousse comme des dingues dans nos retranchements tout ce qui n'est pas vu etc on nous le met sur un le plat on a un plat de résistance parce qu'il y a besoin d'un maximum d'âmes d'incarner de piler de lumière pour soutenir tout ce qui va arriver donc on a besoin à chaque instant de revenir à soi de muscler cet instant présent cette présence à soi et de voir qu'en fait la clarté on l'a dans ces espaces là donc c'est de les connaître en fait ces espaces de les reconnaître et de les muscler de s'entraîner ce chemin ça demande de l'entraînement et de le muscler à chaque instant je le dis à chaque fois parce que c'est vrai qu'on regarde plein de choses on lit plein de choses et moi la première je me suis énormément sourcée et là maintenant je suis sur l'entraînement en fait muscler ces nouveaux mécanismes qui sont nouveaux oui et non en fait ils étaient là mais c'est qu'ils étaient enfouis et du coup c'est de ne pas réinviter dans ma vie les anciens mécanismes et ça c'est tout un programme aussi parce que ils ont tellement été présents qu'on vient les réinviter dans notre vie voilà et du coup le job qu'on avait fait en amont se laisse envahir et ensevelir par les anciens mécanismes alors que les nouveaux mécanismes étaient là donc ben oui c'est de s'entraîner constamment et et du coup c'est une connaissance de soi en fait et c'est au fur et à mesure en fait qu'on peut trouver sa place dans le monde trouver sa place dans sa famille trouver sa place n'importe où en fait parce que c'est ça c'est là où on va en fait aujourd'hui c'est de trouver notre place chacun et arrêter de croire que c'est que les autres qui méritent d'être bien ou d'avoir des cadeaux et que nous non ça c'est le drama la victime et puis c'est des programmes ils sont bien installés donc c'est c'est aussi un job de les désinstaller je ne dis pas que c'est facile mais être attentif aussi à tout ce qu'on pense et à ce qu'on dit parce que quand on dit en fait l'univers en fait il écoute et l'univers il nous donne ce qu'on ce qu'on aimait en fréquence donc quand on croit et quand on dit et quand on proclame au effort que ça ne va pas que c'est tout pourri que je n'y arriverai pas alors l'univers entend ça il nous donne ça donc ça aussi c'est de changer en fait les façons de penser ces façons de parler les mots qu'on emploie parce qu'on a été habitué à tout le temps se plaindre à tout le temps juger à tout le temps parler du négatif et on l'invite en fait dans notre vie sans s'en rendre compte parce que l'univers l'entend ça il nous envoie ça puisqu'on en parle donc il est à notre écoute et du coup c'est de modifier tous ces schémas de fonctionnement en les remplaçant par d'autres et en les cultivant c'est une écologie personnelle et c'est tout un chemin et notre chemin aussi c'est d'être au milieu du monde donc partout on croit que on doit se séparer des gens qui ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous eh bien moi je tends à dire que non c'est ma vérité ça m'appartient parce que on les juge déjà et aujourd'hui revenir à son essence c'est d'être dans un espace de non-jugement je ne dis pas que c'est facile de sortir de la dualité et tout ça ça parle de nous à l'intérieur en fait donc partout on met de la séparation à l'extérieur de nous partout ça parle de la séparation à l'intérieur de nous partout où on voit la dualité partout c'est la dualité à l'intérieur de nous et partout où on juge les autres c'est partout où on se juge soi-même voilà donc à partir de là quand on comprend ça déjà alors on s'entraîne à sortir de tous ces espaces de dualité de jugement de séparation voilà et aujourd'hui on vient chacun pour tous ceux qui sont sur ce chemin bien sûr on vient chacun s'élever en conscience chacun retrouver notre être multidimensionnel et quand on fait ça c'est pas être perché en haut parce que il faut que ça s'incarne dans la matière il faut on est là pour contribuer à l'humanité et contribuer à l'humanité ça passe par soi c'est pour ça que l'instantanéité c'est aussi écouter à chaque instant ses élans intérieurs et ça on n'a pas du tout appris à le faire parce qu'on a appris à écouter les élans des autres et à suivre les demandes des autres les élans des autres et pas les nôtres donc ça aussi ça demande de revenir dans ces espaces de se choisir et surtout de s'écouter et et nombre de fois où on ne s'écoute pas et en fait c'est pour ça que l'instantanéité est juste évidente parce que dans l'instantanéité on est en présence à soi à chaque instant et du coup c'est de réajuster en permanence sur en fait là de quoi j'ai vraiment besoin de quoi j'ai vraiment envie qu'est-ce que je pourrais faire tout de suite qui ferait que je me sente bien et ça c'est des petites phrases toutes bêtes qu'est-ce qui ferait que je pourrais faire tout de suite que je me sens bien ben voilà et c'est vrai que souvent selon où on en est sur le chemin on ne sait même pas ce qui peut nous faire du bien et ça m'amène à la reliance au monde qui nous entoure pour deux choses déjà le monde qui n'est pas réveillé alors c'est par notre présence qu'ils peuvent le devenir et que nous contribuons au monde et à ce réveil et deuxième chose ce chemin on ne peut pas le faire seul ce chemin on ne peut pas le faire seul dans le sens où on a besoin d'être les uns avec les autres parce que c'est soutien et parce que les autres ont de la hauteur un recul que nous on n'a pas quand on est dans notre jus quand on n'a pas cette hauteur on ne voit pas et les autres du coup vont voir après bien sûr ça demande quand on se met en reliance avec les autres et bien de ne pas non plus prendre tout ce que dit l'autre pour argent comptant et pour vérité c'est tout un cheminement quand j'en parle je me dis c'est tout des mécanismes et des processus mais c'est puissant et du coup ben voilà on ne peut pas changer les autres mais on peut les regarder avec un et ça j'ai retenu ça de quelqu'un que j'aime beaucoup Guilmette qui suit l'Académie des Femmes Linières quand j'étais en dispersion entre mon mental mon coeur par rapport à ma famille et elle m'a dit ben regardez l'autre avec un regard de bienveillance et l'autre a toujours quelque chose à nous apprendre et bien sûr que si c'est toxique pour nous alors je ne vous dis pas de rester avec mais quand il n'y a pas de toxicité alors l'autre est un tel accélérateur de particules pour notre cheminement et dans la mesure où les autres sont le reflet de nous-mêmes les autres c'est nos fréquences ce qu'ils créent ce qu'ils disent c'est à partir de nos fréquences donc dans un sens l'autre n'existe pas puisque c'est nous qui le créons à partir de nous ça aussi c'est puissant puisque moi ça j'expérimente tellement que moi à partir de quelle vibration j'ai tout de suite alors je crée une situation en face de moi où un état d'être sur l'autre qui câblait sur mes fréquences et c'est comme ça m'amène à ça là tout de suite actuellement tout est là pour nous faire tout lâcher absolument tout et du coup les situations se reproduisent en boucle en boucle et moi par exemple j'ai constamment cette situation avec mes enfants où ils viennent me pousser à lâcher le contrôle les injonctions pour retrouver mon laisser être et je résiste tellement que j'en prends plein la gueule et que c'est horrible ce que ça crée en moi parce que je résiste voilà et c'est pour ça que c'est important aussi ce cheminement de proclamer de le faire avec douceur et respect de soi parce que moi ça fait pas longtemps que je le proclame et je l'ai fait dans la douleur dans la souffrance et dans la violence ce cheminement et j'en ai ça a été tellement difficile et qu'on peut le choisir tellement différemment mais ça moi avant je devais le vivre comme ça parce que les personnes qui m'accompagnent actuellement n'étaient pas dans ma vie avant parce que je devais vivre tout ça tout ce qu'on vit est tellement juste et tellement parfait parce que c'est des expériences qui nous permettent de grandir et c'est vrai que quand on est complètement chahuté de l'intérieur et qu'on n'en peut plus et qu'on est en colère et qu'on en veut à la terre entière et qu'on a envie de tuer tout le monde ces mots on ne peut pas les entendre mais on est amené à tout lâcher en fait et en plus quand on les expérimente ces espaces parce qu'on les a tous expérimentés ces espaces de lâcher de laisser être etc on le sait que c'est tellement fluide et du coup c'est de voilà de demander puis voilà de voir aussi moi je voyais bien hier par exemple quand c'était hyper coïétique avec mes enfants c'est pas compliqué j'en pouvais tellement plus j'y arrivais plus je les ai laissés tous les trois et je suis partie dans ma forêt je leur ai dit débrouillez-vous donc leur papa n'était pas là et j'ai dit moi je suis allée me ressourcer à un moment donné c'est en fait qui m'oblige à rester au milieu dans ce chaos et dans ce qu'ils viennent toucher en moi en fait je peux continuer à m'auto-flageller et à m'auto-violenter en vivant cette expérience avec eux mais c'est pas obligé je veux dire à un moment donné c'est de revenir en son centre en son espace de paix donc du coup bah oui j'ai pris mon sac à dos et je suis allée enfourer et je suis allée me réharmoniser et je suis allée me remettre dans ma paix parce que je n'y arrivais pas en leur présence en fait parce que je restais avec eux dans ce chaos en fait bah non ok qui m'oblige en fait à rester bien sûr quand les enfants sont tout au petit on n'a pas le choix mais il y a d'autres choses mais à un moment donné c'est qui nous oblige en fait à subir ce chaos en fait personne à un moment donné bah ok jette l'éponge et débrouillez-vous et moi je vais faire je vais faire ma life et du reste c'était intéressant parce que pendant que j'étais pas là et en plus j'avais pris tous les téléphones et tout parce que sinon ils font des écrans donc j'étais partie avec tout et et ça a été génial ce qui s'est passé parce que donc moi j'ai mis mon téléphone sur silencieux à un moment donné je sais plus pourquoi je prends mon téléphone enfin si je sais parce qu'on on m'a j'ai eu une petite voix qui m'a dit prends ton téléphone et puis en fait j'avais un appel d'Instagram et en fait et bien c'est parce que j'ai mon numéro 2 qui était tombé dans les escaliers et s'il était vraiment fait très mal il n'y arrivait plus à marcher donc du coup parce qu'en plus j'avais enfermé les PC dans une pièce j'étais vraiment vénère quoi j'en avais marre et et du coup vraiment je les ai laissés sans rien quoi pour pour contacter quoi que ce soit parce que je me suis dit c'est bon tout est ok je suis vraiment j'étais dans un espace de sécurité et pour eux et du coup ils avaient un double de clé ils ont ouvert mon bureau il y avait tous les PC ils ont installé un logiciel une application sur le PC pour pour pouvoir appeler qu'Instagram ils m'ont appelé sur Instagram et c'était juste waouh et en fait donc ils m'ont dit ça et parce qu'on a débriefé après le soir ils m'ont dit ouais bah tu t'es pas pressé quand on t'a appelé et tout pour demander de l'aide et en fait vous voyez comme les enfants enfin les enfants ils ont 10 12 et 15 mais ils ont une intelligence et en fait quand on est on est poussé dans nos retranchements quand on n'a plus le choix on trouve des idées de génie quoi et moi j'adore parce que c'était tellement beau ce qui s'est passé en fait et puis ils étaient face à leurs responsabilités vraiment ça a été c'est génial c'est génial c'est attention je ne dis pas qu'il faut faire ce genre d'expérience moi je le fais en conscience parce que parce que je je j'oeuvre avec une énorme équipe de lumière beaucoup de protection pour moi pour ma famille donc je sais parfaitement que que tout va aller que rien va être grave enfin voilà tout est expérience voilà 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 donc c'est ce que je voulais vous apporter aujourd'hui l'instantanéité pour trouver sa place dans le monde trouver sa place dans la famille trouver sa place en règle générale et et vraiment muscler cet instant présent cette présence à soi et et voilà bon merci en tout cas pour pour tous vos likes et vos cœurs et quelques commentaires donc ça a été fait en deux ou trois fois voilà ça a pas mal coupé je le raccorderai sur youtube ce sera mis qu'en une fois voilà je vous souhaite à tous une excellente journée et n'hésitez pas pour ceux qui regardent en replay si vous avez des commentaires des choses à amener et bien c'est avec plaisir vos partages je le rappelle sont précieux pour chacun en fait vous vous déposez donc vous sortez à l'extérieur de vous et ça ça contribue aux autres et on est vraiment chacun dans notre contribution au monde à partir de nous voilà donc je vous embrasse tous et à très bientôt prenez soin de vous à l'extérieur – Sous-titrage FR 2021